Le numéro 11, Bleu Diamant met la pression dans leur dos, on est bien placé, on a des ressources avec le numéro 7, Cazdar d'Auvillier. On retrouve également le numéro 4, Pragato et on se rapproche actuellement avec le numéro 16, Big Fox. Les chevaux sont maintenant dans la dernière ligne droite, le numéro 5, Bandit qui essaye de contrer les attaques. Mais le numéro 11, Bleu Diamant force l'allure à l'extérieur, tout comme le numéro 7, Cazdar d'Auvillier et tout à l'extérieur, le numéro 8, Bitnik Turgot. Les chevaux sont maintenant à 50 mètres de l'arrivée, le numéro 8, Bitnik Turgot prend l'avantage, deuxième place pour le numéro 7, Cazdar d'Auvillier. La troisième place revient au numéro 5, Bandit, quatrième place pour le numéro 11, Bleu Diamant. Allez, les chevaux voltent et les voilà partis. Parti pour la quatrième course, le prix de la société des courses de Reims, le numéro 15, Bioui des Crovilles et non partant. On est très bien parti tout de suite avec le numéro 5, Bandit le favori. On est bien parti également côté corde avec le numéro 7, Cazdar d'Auvillier. On retrouve ensuite le numéro 4, Bragato ou encore le numéro 2, Bandwing Jet en queue de peloton. On note la présence du 11, Bleu Diamant ou encore du numéro 9, Crac des Lanciers. On a fait une grosse pote avec là ce Bob Dettie qui vient d'être disqualifié. Les chevaux abordent maintenant la ligne d'en face avec en tête le numéro 5, Bandit. Dans son dos, on retrouve le numéro 7, Cazdar d'Olivier. En troisième position, le numéro 4, Bragato. On se rapproche actuellement avec le numéro 16, Big Fox, Jean-Charles Piton à l'extérieur. On lui emboîte le pas derrière avec le numéro 8, Bitnik Turgot. On retrouve côté corde le numéro 3, Bianca des Brouets. En queue de peloton, le 9, Crac des Lanciers. Les chevaux vont maintenant passer devant les tribunes avec aux commandes le numéro 5, Bandit. Qui voit venir à son extérieur le numéro 2, Baldwin Jet. On se rapproche également à l'extérieur avec la casaque de Pascal Leclerc. Le numéro 12, Belle de Cerisi. On retrouve également à l'extérieur le numéro 11, Bleu Diamant, qui se rapproche. Les chevaux sont devant les tribunes avec en tête le numéro 5, Bandit. Rapproché à l'extérieur en troisième épaisseur du numéro 11, Bleu Diamant. On retrouve bien placé le numéro 7, Cazdar d'Olivier. A son extérieur, le numéro 12, Belle de Cerisi. On vient dans leur dos avec le numéro 2, Baldwin Jet ainsi que le 14, Birdie Match. Les chevaux vont aborder une dernière fois la ligne d'en face avec le numéro 5, Bandit. A son extérieur, on retrouve le numéro 11, Bleu Diamant, qui met la pression dans leur dos. Bien placé côté corde à l'abri, le numéro 7, Cazdar d'Olivier. On vient ensuite avec le numéro 4, Bragato. On note une cassure derrière avec actuellement le numéro 12, Belle de Cerisi, qui est au galop et qui perd toute chance. Le numéro 12 a été disqualifié, Belle de Cerisi. Les chevaux sont maintenant dans le dernier tournant avec le numéro 5, Bandit, qui a toujours la tête et la corde. A son extérieur, le numéro 11, Bleu Diamant met la pression. Dans leur dos, on est bien placé. On a des ressources avec le numéro 7, Cazdar d'Olivier. On retrouve également le numéro 4, Bragato. Et on se rapproche actuellement avec le numéro 16, Big Fox. Les chevaux sont maintenant dans la dernière ligne droite. Le numéro 5, Bandit, qui essaye de contrer les attaques. Mais le numéro 11, Bleu Diamant, force l'allure à l'extérieur. Tout comme le numéro 7, Cazdar d'Olivier. Et tout à l'extérieur, le numéro 8, Bitnik Turgot. Les chevaux sont maintenant à 50 mètres de l'arrivée. Le numéro 8, Bitnik Turgot prend l'avantage. Deuxième place pour le numéro 7, Cazdar d'Olivier. La troisième place revient au numéro 5, Bandit. Quatrième place pour le numéro 11, Bleu Diamant.